Bonjour, je m'appelle Frédérique Dansart et je vais vous accompagner avec quelques notions de mathématiques pour la préparation du CE1D, donc quelques notions pour la fin de ce premier degré. En premier lieu, on va se rappeler ce que c'est que les nombres et toutes leurs familles. Donc tous les nombres, comme vous voyez ici, 3 quarts, 1 tiers, 0,4, sont tous des nombres rationnels. Donc un nombre rationnel, c'est un nombre que l'on peut mettre sous la forme d'une fraction. Ensuite, nous avons les nombres relatifs. Les nombres relatifs, c'est toujours des nombres qui sont entiers. Alors, ils peuvent être négatifs ou positifs. Les nombres naturels, quant à eux, sont également des nombres entiers, mais positifs. Je vous ai fait maintenant un petit exercice où on demande de quelles familles sont ces nombres. Donc j'ai moins 3, moins 3 c'est donc un nombre entier. 4 est un nombre naturel. Moins 2 tiers et 0,25 sont des nombres rationnels. 0, lui, est un nombre naturel. N'oublions pas aussi que 0,25, on peut dire que c'est un nombre décimal. Maintenant, je vous fais un petit rappel de vocabulaire. On sait que dans l'addition, le résultat d'une addition s'appelle une somme. Une somme de quoi ? De deux termes, 10 et 35. La soustraction, c'est également une différence. Donc c'est le résultat d'une soustraction entre deux termes. La multiplication, quant à elle, est un produit de deux facteurs. La division, on a toujours le dividende, le diviseur. Et le résultat de cette division s'appelle un quotient. Je vous ai mis maintenant un petit exercice pour traduire en langage mathématique. Donc le triple de 2, c'est 2 fois 3. La somme de 4 et de 5, c'est 4 plus 5. La différence de 10 et de 4, c'est 10 moins 4. Le produit de 7 par 5, c'est 7 fois 5. Et le quotient de 12 par 3, c'est 12 divisé par 3. Maintenant, on va faire un petit rappel de comment je peux additionner des nombres relatifs. Donc des nombres qui ont soit les mêmes signes, soit des signes opposés. Alors je fais à ce moment-là un petit rappel sur ce qu'est la valeur absolue. La valeur absolue, elle est notée ici. Elle est notée là. Ici et ici. La valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre misant son signe. Donc quand j'ai deux nombres qui sont de même signe, j'additionne les valeurs absolues. Quand j'ai des signes opposés, je soustrais ces valeurs absolues. Mais ce n'est pas tout. Une fois que j'ai obtenu le 8 ici, donc 5 plus 3, ici j'étais dans les positifs, ça reste positif. Ici, j'étais dans les négatifs, je reste dans les négatifs. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand mes signes sont différents. Comment je sais que c'est moins 2 ou plus 2 ? Ben, voyez-vous, je vous ai mis un petit code couleur. Je regarde dans ces deux nombres lequel est le plus grand en valeur absolue. Ici, c'est 5. Comme 5 est négatif, ça fait moins 2. Ici, 5 est positif, ça nous fait plus 2. Alors, je vous ai remis un petit exercice. Donc, moins 32 plus 25, je prends la valeur absolue du plus grand, 32. Comme ce sont des signes opposés, ben, moins la valeur absolue de 25, ça me donne 7. Et comme le plus grand des deux termes est négatif, j'obtiens moins 7. Ici, j'ai moins 32 et moins 25. On a vu qu'il fallait du coup additionner les valeurs absolues. Donc, j'obtiens 77. Mais comme mes deux signes sont négatifs, ça reste moins 77. Je vous ai mis aussi maintenant un petit rappel d'une règle des signes. Quand on a deux signes identiques qui se suivent, ou bien qui se trouvent dans une multiplication ou une division, eh bien, ça donne toujours un plus. Alors que quand j'ai deux signes opposés, là, ma réponse est toujours négative. Ici, dans mon exercice, que je vous ai remis, deux signes qui se suivent, résultat positif. Donc, j'additionne tout simplement. Là, je suis dans un produit, une multiplication avec deux signes négatifs. Donc, j'ai une réponse positive. Ici, j'ai un quotient ou une fraction avec deux nombres négatifs. Ma réponse sera donc positive. Ici, j'ai aussi une division avec un nombre négatif et un nombre positif. parce que quand il n'y a pas de signe d'office, le nombre est positif. Ça me donne moins d'eux. Je vous ai donné encore quelques exercices. Donc, moins fois plus, ça me donne moins. Moins divisé par plus, ça me donne moins. Et moins divisé par moins, ça me donne plus. J'ai repris une question du CE en D de 2017 où on a une abscisse et où on demande de donner la valeur de E et également de placer le point M d'Abscisse, moins 6, 5e. Alors, comment je vais faire ? Je vais prendre la valeur qu'il y a entre 0 et 1. J'ai combien de petits traits ? J'en ai 5. Donc, si je les compte, ça me fait 1, 5e, 2, 5e, 3, 5e, 4, 5e et 5, 5e. Le E a donc une abscisse de 3, 5e. Pour trouver le point M, je compte, mais de l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6, 5e. Maintenant, nous allons revenir sur la priorité des opérations. Certains enseignants nous donnent un moyen mnémotechnique qui s'appelle PEMDAS. PEMDAS, c'est l'ordre dans lequel on va faire le calcul. Je vous ai chaque fois mis un petit exemple. Ici, j'ai 3 fois, entre parenthèses, 8 plus 4. Et donc, PEMDAS me dit que je dois d'abord additionner les chiffres ou les nombres qui se trouvent dans cette parenthèse et ensuite faire ma multiplication. Ensuite, quand j'ai fait mes parenthèses, si j'ai un exposant, je dois d'abord faire mon exposant. Donc ici, j'ai 3 au carré, ça me fait bien 9. 5 plus 9 est égal à 14. Ensuite, je calcule les multiplications et les divisions, suivant le principe du le premier qui se présente et le premier que je calcule. En exemple, nous avons 4 divisé par 2 fois 3. Le premier qui se présente, c'est le divisé. Donc je vais faire 4 divisé par 2, ça donne 2. Fois 3 qui est égal à 6. Dans l'exemple suivant, j'ai mis la multiplication en premier lieu. Donc là, je fais 6 fois 4, 24 divisé par 3 qui me donne 8. Pour terminer, je fais les additions et les soustractions. Et là, il n'y a pas d'ordre. Donc 4 plus 3 moins 5 donne 7 moins 5, c'est-à-dire 2. Ensuite, je vous ai donc remis aussi un exercice du CO1D de 2017 où on demande justement de calculer suivant l'ordre des opérations. Donc j'ai moins 3 plus 4 fois moins 7. Je dois d'abord faire cette multiplication. 4 fois moins 7 donne moins 28. Moins 3 moins 28 donne moins 31. Pour le deuxième, on doit d'abord calculer 2 moins 4. Donc 2 moins 4 donne moins 2. Et moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. règle des signes, on obtient plus 4. Ensuite, je vais me faire la multiplication de 4 fois 3. Et puis je peux additionner 8 plus 12 est égal à 20. Ici, j'ai remis un exercice du CO1D qui revient aussi régulièrement. C'est trouver la valeur numérique des expressions littérales qu'il y a ici. Et donc je vais remplacer la lettre par la valeur que l'on me donne. Dans le premier cas, j'ai 2x au cube. Je remplace donc le x par moins 1. Moins 1 au cube, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça me donne toujours moins 1. 2 fois moins 1 donne moins 2. Dans le suivant, je remplace toujours mon x par moins 1, mon y par 2 et mon z par moins 3. Je fais d'abord ma propriété qui est ici, 2 fois moins 3. Et donc moins 1 moins 6 est égal à moins 7. Je vous ai, pour terminer, fait un petit lexique avec toutes les définitions importantes à connaître dans ce chapitre. Avec les nombres entiers, donc je rappelle les nombres entiers, ce n'est que des nombres avec une partie entière. Et ils peuvent être positifs ou négatifs. Ensuite, j'ai les nombres naturels. On a bien vu que ce sont aussi des nombres entiers, mais que positifs. J'ai les nombres rationnels, ce sont ceux qui sont en fraction. J'ai des nombres décimales, qui sont des nombres qui se composent de deux parties. Une partie entière et une partie décimale. Ensuite, pour terminer, j'ai mis une valeur absolue. Donc, la valeur absolue, c'est bien le nombre sans son signe. Je vous ai noté aussi ce qu'étaient des nombres consécutifs. Consécutifs qui se suivent. Je donne un exemple, 2 et 3. Je donne un exemple dans les nombres négatifs. Moins 3, moins 2. Et des nombres opposés. Les nombres opposés sont des nombres ayant la même valeur absolue. Exemple, plus 3 et moins 3. Mais de signes opposés. Et quand je vais additionner plus 3 et moins 3, j'obtiendrai 0. On dira dès lors que cette opération est symétrisable. J'espère que cette petite vidéo vous aide un petit peu. Vous pouvez évidemment télécharger le PowerPoint et retravailler ça chez vous. Merci. 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 Merci.